Bonjour et bienvenue sur Rubber & Steel, la chaîne pour tout savoir sur les montres. Aujourd'hui, je vais vous présenter 9 montres à moins de 4000 euros. Et comme pour toutes les autres vidéos des 9 montres à moins 2, dont les liens seront dans la description, on va diviser les 9 montres en 3 catégories de 3 montres. Les 3 catégories sont les montres chic qui se porteront avec un costume ou en chemise en général, les montres de tous les jours qui vont pouvoir être portées dans toutes les circonstances, que ce soit en short et en t-shirt, ou en chemise, ou tout autre style de vêtements. Et pour finir, on a les montres sport qui seront donc portées avec des vêtements plus décontractés. Maintenant que tout a été expliqué, on va pouvoir rentrer au cœur de l'horlogerie. Avant de commencer, vous êtes plus de 80% à regarder les vidéos sans être abonné, donc bonjour et bienvenue à vous. Et si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant et en activant la cloche. Ça ne coûte strictement rien et ça nous permettra dans le futur de vous proposer du contenu qui sera de plus en plus qualitatif. Donc, un grand merci à tous ceux qui le font. On va donc pouvoir commencer par les 3 montres classiques que j'ai décidé de mettre dans cette sélection de montres à moins de 4000 euros. La première montre classique, c'est cette tagoyeur Carrira à cadran noir et aiguille et index des heures en plaqué or rose 18 carats. À 3 heures, on va retrouver un cadran qui va afficher le jour et coller à celui-ci un cadran qui va indiquer la date. Sinon, le cadran va rester très épuré, ce qui est l'élément qui fait d'une montre une montre classique à mon sens. Quand on regarde la montre à l'arrière, on va avoir un verre saphir à travers duquel on peut observer le mouvement tagoyeur calibre 5 qui offre à la montre une réserve de marche minuscule de 38 heures. Sinon, niveau dimension de la montre, elle fait 41 mm de diamètre pour un peu plus de 12 d'épaisseur, ce qui en fait une montre quand même dirigée vers les poignées un peu plus larges puisqu'une montre classique n'est pas faite pour être énorme sur un poignet. Sinon, ça perd toute son élégance. Prix de la bête, 3200 euros. Deuxième montre classique, et c'est du côté de chez Omega que ça se passe, avec cette magnifique deux villes en 39,5 mm. Index des heures qui vont s'interchanger entre des points et des chiffres romains, ce qui évite de trop surcharger le cadran. Ce cadran a en plus un petit motif qui fait penser à du tissu, et à 3 heures, on va retrouver un guichet date. Cette montre est étanche à 30 mètres, donc ne la mettez surtout pas en contact avec l'eau, ça tournerait mal. Et elle est beaucoup plus fine que la tag, ce qui la rendra bien plus agréable à porter, sous une chemise par exemple, avec ses 10,1 mm d'épaisseur. La réserve de marche est-elle un peu plus élevée que chez tag avec 42 heures de réserve de marche ? Et pour finir, en boutique, cette montre va vous coûter 3800 euros. Dernière montre classique, et comment parler de montre classique sans parler de quartier ? Cette quartier tank, Must, porte bien son nom, puisque c'est réellement un must d'avoir une montre quartier, qui à mon sens, est le symbole de la montre classique. Chiffres romains, aiguilles bleues, petits chemins de fer, et la forme du boîtier caractéristique de la marque est inchangée depuis le début de la marque. Malheureusement, pour moins de 4000 euros, on ne peut pas avoir d'automatique, mais bon, elle reste sublime, prix 3150 euros. Passons maintenant à la sélection de montres de tous les jours, et là aussi, il y a de belles pièces. La première, c'est cette magnifique Frédéric Constant World Timer, qui est certes très chargée, mais que je trouve vraiment passe-partout, et je la vois bien habillée en t-shirt et short, mais je la verrai bien aussi avec un costume. Cette montre a la date à 6 heures, et vous montre tous les fuseaux horaires, avec les noms des villes qui les représentent, pour qu'en un regard, vous puissiez savoir quelle heure il est n'importe où sur la planète. Le bracelet est lui aussi magnifique, et tout ça pour un prix de 3995 euros. Sinon, pour finir, la montre à un diamètre de 41 mm, pour 12,9 d'épaisseur, et est étanche à 50 mètres, ce qui signifie qu'il faut toujours faire attention à l'eau, pas de baignade, avec cette montre au poignet. Deuxième montre de tous les jours, avec la Riviera de chez Beaumet-Mercier, qui a son style bien à elle, même si on pourrait y voir une inspiration Royal Oak ou encore Nautilus. Mais bon, si on le veut vraiment, on peut voir de l'inspiration un peu partout, donc il faut arrêter d'être parano. Ce que j'ai adoré avec cette montre, c'est son cadran qui est à moitié translucide, et donc on pourra voir de manière discrète le mouvement à travers le cadran. Cette montre a un guichet date à 3 heures, et est étanche à 100 mètres, donc c'est déjà mieux, et vous pouvez déjà avoir un peu plus de confiance quand votre montre rentre en contact avec l'eau. Niveau diamètre, on a une montre imposante avec ses 42 mm diamètre pour seulement un peu plus de 10 mm d'épaisseur, et une réserve de marche monstre qui est de 120 heures, et tout ça pour 3 900 euros. Pour la dernière montre de tous les jours, j'ai décidé de prendre quelque chose d'un peu plus différent d'à mon habitude, parce que je me suis dit que je fais ces vidéos pour vous, et que je vois que beaucoup de gens aiment porter des montres sport élégantes avec un costume, comme par exemple la Submariner de chez Rolex. Donc j'ai pris une montre dans ce style, et c'est la Beleros V2 Kiré 92. Cette montre a toute une montre de plongée, sans en être une, puisqu'elle n'est qu'étanche à 100 mètres de profondeur. Pour le reste, elle est drôlement élégante et raffinée, ce qui fait que je l'imagine tant avec une chemise qu'en mode décontracté à la plage. Une date très discrète entre 4 et 5 heures, et un diamètre de 42 mm. Cette montre est pour finir affichée au prix de 3 300 euros. Passons maintenant à la dernière catégorie, et c'est celle des montres sport. Et là, on peut tout de suite commencer par ma montre préférée de chez Tudor, parce que c'est celle que j'ai achetée il y a un peu plus d'un an maintenant, et c'est cette Tudor Black Bay GMT. La montre a un diamètre de 41 mm pour une épaisseur qui est énorme, mais qui s'oublie vite à plus de 14 mm. La lunette de la montre, comme vous le voyez, est rouge et bleu, et le cadran est noir, ce qui est super parce que ça permet à l'aiguille GMT rouge de bien ressortir du cadran. Sinon, on va avoir une petite date à 3 heures et une bonne réserve de marche de 72 heures qui lui est offert par son mouvement maison. Le bracelet est lui aussi très confortable, et c'est une montre très robuste que je ne peux que conseiller. Pour finir, la montre à une couronne vissée est étanche à 200 mètres, et tout ça pour 3 800 euros. Deuxième montre sport avec la Captain Cook High Tech Ceramic Drive de Sherado qui est une montre en céramique comme le nom l'indique. Mais ce que le nom n'indique pas, c'est que la lunette, elle, ne l'est pas, car elle est en acier inoxydable. Sinon, je trouve ce combo avec le cadran bleu fumé magnifique. Cette montre est étanche à 300 mètres de profondeur, donc autant dire que niveau sport aquatique, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. La montre a une date à 3 heures et possède naturellement un fond de boîtier vissé comme la plupart des montres qui sont étanches à 300 mètres. Et la couronne est elle aussi vissée. Diamètre de la bête 43 mm et une épaisseur de 14,6 mm, donc vous ne pouvez pas la rater au poignet de quelqu'un. Réserve de marge de 80 heures et le prix est très ok à 3 940 euros. Pour la dernière montre sport à moins de 4 000 euros, je ne pouvais pas ne pas retourner chez Tudor qui offre tellement de possibilités dans cette gamme de prix. Et toutes les montres plus folles les unes que les autres. On a par exemple la nouvelle Tudor Black Bay Pro qui est magnifique avec son style de Rolex Explorer 2. Son nouveau fermoir de bracelet avec son système T-Fit qui permet d'ajuster la montre en un coup de main et sa réserve de marge de 72 heures. Ou encore la belle Tudor Pelagos 39 mm qui est tout juste au-dessus de la barre de 4 000 euros avec ses 4 040 euros et qui est sublime et entièrement en titane. Donc dans cette gamme de prix, si vous cherchez une montre, je ne peux que conseiller Tudor qui est une marque que j'adore et qui est en train de devenir de plus en plus populaire et c'est mérité. Et voilà, ceci conclut cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501